Ceci représente l'enregistrement de la séance questions-réponses ayant fait suite à la conférence que j'ai donnée le 16 mars 2024 à Paris. Quand cela sera en place, vous trouverez l'adresse de l'enregistrement de cette même conférence dans la partie texte accompagnons cette vidéo. Dans ce séminaire Janus que nous montons, nous accueillerons des gens décidés à œuvrer efficacement et non de simples spectateurs et curieux. Le fait d'avoir assimilé l'ensemble des éléments que Hicham a conciliés dans son livre constituera un préalable sine qua non. Né en 1937, je suis au moment où j'enregistre cette vidéo, âgé de 87 ans. J'ai pris ma retraite il y a 20 ans en tant que directeur de recherche au CNRS. Hicham, ingénieur de son état, a collaboré à nos travaux depuis 15 mois de manière bénévole pendant ses temps de loisirs. La suite logique, étant donné les qualités dont il a fait preuve, serait qu'il puisse bénéficier d'un poste de chercheur. Mais il n'y a aucune chance que le monde de la cosmologie et de l'astrophysique lui ouvre ses portes. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de lui ou des mathématiciens qui nous ont déjà rejoints, tous ont une caractéristique commune, ce sont soit des maghrébins, soit des gens d'origine maghrébine. Hicham est fils d'un Marocain maçon qui a immigré en France dans les années 70. Il y a également un mathématicien de l'université de Rabat au Baroque, etc. Il est clair que ces gens sont visiblement plus ouverts aux idées nouvelles et moins coincés que ne le sont les Français de souche. La cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique s'enfoncent dans une crise qui est devenue si importante que cela commence à se voir. La nécessité d'un changement majeur de paradigme commence à être évoquée du bout des lèvres. C'est-à-dire que cette révolution scientifique, car c'est bien une révolution scientifique qu'il s'agit, pourrait partir du Maghreb ou d'un autre pays extérieur à la sphère occidentale. Je pense que c'est à envisager. Entre 1903 et 1932, la capitale de la cosmologie et en général le creuset des idées nouvelles qui allaient révolutionner notre vision de l'univers et notre physique théorique était l'université allemande de Göttingen. Puis, après cet intermède scientifique qui a représenté la Seconde Guerre mondiale avec d'intéressantes expériences de plein air, tout s'est déplacé dans la sphère anglo-saxonne. Les anglo-saxons ont prétendu s'imposer dans les domaines de la physique théorique, de la cosmologie et de l'astrophysique. Ça a été Princeton aux Etats-Unis, Cambridge en Angleterre. Du côté des revues scientifiques, Nature, Monthly Notice sont des revues anglaises. Aux Etats-Unis, ce sont Physical Review, Astrophysical Journal. Au lieu de stimuler l'émergence d'idées neuves, force nous est de constater que ces revues ont enfermé dans le corset de leur dogmatisme ces disciplines au point de les transformer en désert d'idées. Si les nombreux thèmes du modèle Jeunus trouvaient un terrain favorable de s'implanter au Maghreb ou dans un autre pays hors de France, ces pays bénéficieraient de mon aide et de toute mon attention pendant les quelques années qui me restent à vivre. Alors que fort d'une expérience de plus de 60 années du système français, je cesserai aussitôt de perdre mon temps avec une communauté de théoriciens français aussi sclérosée, improductive et dénuée d'imagination. Parce que toi aussi tu vas répondre. Vous n'avez pas évoqué Jean-Pierre vos expériences, les manips, quoi. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, on avait les moyens de faire une manip d'inversion de masse, genre Elon Musk se mêle de l'affaire et il dit, bon, Banco, on fait une application. Comment on s'y prend ? Ben, disons qu'on a des idées dans le domaine. Mais pour faire ça, il faudrait que vous mettiez à ma disposition tout le, comment dire, l'accélérateur de particules, vous voyez. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire dans des garages. Si vous regardez la vidéo que j'ai fait donner à Pertuis qui a été enregistrée, vous voyez la image d'une qui a pu être faite dans une chambre de bonne. Bon, ben là, on ne va pas inverser une masse dans une chambre de bonne, vous voyez. Bon, mais même, je trouve qu'avant de faire ça, il serait quand même un minimum, c'est que sur le plan théorique, des quanticiens se soient intéressés à la chose, quoi, enfin, vous voyez. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement, on prend de la mécanique quantique à développer à ce niveau-là. Ça fonctionne, parfait. Oui, j'aurais une question. Vous avez évoqué le séminaire Janus et l'Académie des sciences. Je me posais la question suivante. Est-ce que vous avez déjà envisagé la création d'une Académie des sciences parallèle à celle qui existe en France ? Non, vous savez, je crois qu'il ne faut pas chercher à créer des choses parallèles, comme ça, ça n'a pas de sens. Comme, par exemple, de créer une nouvelle revue scientifique. Il y avait quelqu'un qui évoquait ce projet. Moi, je dis, pour créer une revue scientifique, il faut ce qu'on appelle un editorial board, c'est-à-dire un bureau éditorial. Dans ce bureau éditorial, vous avez 25 personnalités scientifiques des poids lourds. Et ces gens-là, ce n'est pas des gens anonymes, il faut les trouver. Alors, ils me disaient, on les trouvera. Moi, je suis sceptique, vous voyez. Donc, alors, bien alors, en plus, comment cela pourrait-il fonctionner ? Moi, je crois que l'action la plus forte qui a été faite, c'est le bouquin d'Hicham. Le bouquin d'Hicham, c'est un organe de publication scientifique. Voilà. Et là-dedans, les travaux qu'on va publier, on va les mettre là-dedans. Et après, d'ailleurs, on pourra vous rendre compte des échecs qu'on a pu avoir, parce que c'est hallucinant. Cet article sur le dipôle repelleur, les réponses qu'on peut avoir, c'est absurde, vous voyez. C'est tout. Alors, c'est ce qu'on vient d'avoir. Effectivement. C'est traité à la fin du livre, d'ailleurs, tous ces échanges. C'est traité à la fin du livre. Alors, vous savez, faire une académie, non. Non. La réponse, c'est non. OK. Alors, moi, je vais mettre le temps de faire le tour de la salle pour ne pas couper le champ à profit. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que quand Jean-Pierre vous disait d'envoyer des courriers à Thibaut D'Amour, etc., ce qu'il faudrait, c'est que vous achetiez deux timbres et que vous envoyiez à Jean-Pierre une copie de chaque courrier que vous avez envoyé. Alors, mon adresse, c'est Jean-Pierre Petit, boisse postal 55, 84-122-Pertuis. Donc, moi, je stocke tous ces courriers, qu'il s'agisse de courriers d'enseignants, qu'il s'agisse de mathématiques et de physique, qu'il s'agisse des courriers d'ingénieurs, qu'il s'agisse de courriers d'étudiants de supérieur, on classera tout ça. Mais, vous voyez, si j'ai un jour 1500 lettres comme ça, je les amènerais dans des conférences, en disant, écoutez, voilà, je prends une lettre au hasard, voilà ce monsieur qui est enseignant à la fac de ceci, et qui dit ceci, qui dit cela. Il faut que ça se sache. C'est pas possible. C'est pas des chiffres comme ça, des pouces en l'air. Regardez, par exemple, je viens de faire une vidéo, elle a fait 50 000 vues en 24 heures. Bon, ben, mais ça ne donnera rien. Ces gens-là sont inertes complètement. Voilà. La deuxième chose, je voulais vous poser une question au sujet de la distribution des masses et les deux graphiques que vous avez projetés. Dans le modèle Janus, on est à 96,4, et on voit, d'après ce que j'ai pu comprendre, que c'est la distribution qui est nécessaire pour que les galaxies, telles qu'on voit le système cosmologique actuel, tiennent. En revanche, dans la distribution du modèle Landers-CDM, vous avez 74 pour la matière sombre, 22 pour l'énergie noire, et toujours les mêmes 4%. Donc l'idée des 96. Par contre, la question, c'est, dans le modèle Landers-CDM, comment est-ce qu'a été calculée cette distribution entre 74 et 22, alors qu'on ne connaît pas l'énergie noire, la matière sombre, etc., comment on a pu... ça aurait pu être 92... C'est une bonne question, c'est une bonne question, effectivement, ça incite à y répondre, parce que vous connaissez ces camemberts, vous les avez vus, vous avez 4% de choses visibles, et puis il y a 22% de matière noire, et puis 74% de l'énergie noire. Alors d'abord, il y a une chose, vous savez, quand on compare les choses, on ne peut pas mélanger les carottes et les radis. Comment est-ce qu'on fait pour mélanger de l'énergie avec des masses ? Eh bien là, à ce moment-là, les physiciens font quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour que ce composant invisible accélère, il faut que la pression soit négative, mais cette pression, qui est une densité d'énergie négative par unité de volume, il l'associe à une énergie positive, en faisant E égale mc2, sans blague. Et alors à ce moment-là, on me dit, mais comment ça se fait ? Eh bien c'est ça, vous avez P égale mu E, par exemple, c'est-à-dire la relation est mu vaut moins 1. Pourquoi est-ce que E est positif alors que P est positif ? Eh bien parce qu'il y a un moins 1. Mais c'est extraordinaire, un truc pareil, on devrait avoir les yeux qui sortent de la tête en disant, mais qu'est-ce que vous me racontez là-dedans ? C'est comme ça qu'on fait, on a une loi d'action, on a une loi de ceci, voilà, je réponds. Moi j'ai une question d'informaticien, est-ce qu'il y a quelque part le code qui simule le modèle Janus ? Vous aviez parlé en fait à un moment d'un informaticien qui avait fait tourner sur des machines, j'imagine de calcul de performance sur votre modèle Janus, est-ce que vous avez quelque part du code C, Fortran, ou peu importe en fait ? C'est du code Java en fait qui a été développé par effectivement une personne qu'on connaît qui a développé un code en Java, bon ça a commencé par du Python je crois, mais il l'a fait en Java et c'est en deux dimensions. Donc là actuellement il est en train de simuler la structure spirale, enfin le mouvement de la structure spirale galactique en trois dimensions en y apportant des éléments liés, mais c'est en newtonné par contre. D'accord, ok. Je pose la question, parce que je suis chercheur en informatique, moi je travaille sur l'optimisation de code, de calcul de performance, et c'est typiquement le type de truc qui pourrait m'intéresser. En tout cas en deux dimensions ça marche très bien, pour ce qui nous a fourni, j'ai vérifié à peu près le code, enfin la partie en fait relative à newton, et ça tient la route. Et en termes de temps d'exécution ? Est-ce que c'est la question ? Temps d'exécution ? Enfin il faut avoir quand même un PC assez puissant, mais en temps d'exécution ça tient, il n'y a pas de dispersion des points masse après plusieurs tours, ça a l'air de tenir. Et du coup si vous passez en trois dimensions, pour simuler vraiment l'univers en XYZC ? Ça, franchement je ne sais pas, en l'instant j'attends encore son retour. Non mais effectivement, il y a 10 ou 20 ans, on avait fait une tentative en multiprocesseur, comme ça, dans l'idée de faire ça. Mais vous savez, il y a quand même une chose, c'est que nombreux sont les laboratoires qui ont des machines extrêmement puissantes, et un truc comme ça, ça devrait être récupéré par les astrophysiciens. Qu'est-ce que font les gens de l'Institut d'astrophysique pour mettre une masse moins ? Mais vous savez ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent des logiciels, il n'y a pas d'option pour mettre les masses négatives. Ah ? Oui, c'est faisable, mais il faut quelqu'un qui s'en occupe, il faut quelqu'un qui s'en occupe, vous voyez. Ok, mais est-ce que ça, ça fait partie des choses qui peuvent faire avancer ? Oui, bien sûr, absolument, c'est ce qu'on recherche, enfin moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, en mettant les ressources qu'on a à la maison, pour faire autre chose que regarder YouTube ? Parce qu'on vous a vu sur YouTube, et bien maintenant, on peut faire en sorte que YouTube nous voit. Après, il y a un internaute qui avait posté un message sur YouTube, qui était intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de regarder ça, parce que j'étais un peu sous l'eau, qui proposait un ordinateur, enfin, de calculs sur Internet, qui permet, en fait, de pouvoir dériver une partie de sa puissance pour réaliser des calculs. Donc c'est aussi possible, même sur une page web sur Internet, on peut rentrer des éléments et dériver une partie d'un gros ordinateur de calcul pour effectuer des simulations. Et je ne sais plus, il m'avait donné un lien, enfin, il avait posté un lien, mais je ne me souviens plus. Mais tu sais, Hicham, est-ce que Florent Marnia est dans la salle ? Oui, il est là. Oui, bon, ben, toi, tu as des moyens de calculs formidables. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui soit au centre de ce dispositif. Oui, mais pas seulement au centre de calcul, il faut être sur le calcul et sur l'astrophysique, tu comprends ? Oui, il y a la physique. Moi, regarde un peu ce qu'on essaye de gérer. Hicham a écrit ce bouquin. Il a fait ça à son temps libre. Est-ce que vous vous rendez compte ? Pourquoi dire, est-ce que vous ne pourriez pas fournir à des gens qui ont des moyens de calcul ? Non, il faudrait que je m'y mette là-dedans. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps. Lui non plus, on est bouffé complètement. Vous savez ce qui est terrible ? C'est qu'actuellement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait des salaires, nom de Dieu. Ce n'est pas seulement de l'argent. Quand les gens disent de l'argent, 10 000 euros, 20 000 euros, ça pourrait aider. Mais vous vous rendez compte parce que c'est qu'un salaire chercheur à l'année, c'est 500 000 euros. Il faudrait ça pendant des années. Il faudrait créer des postes. Et je vais vous dire la chose suivante. Écoutez bien cette prédiction. Le modèle Jalus va réussir à s'imposer. Je vais vous dire, ça ne sera pas en France. D'où la traduction anglaise du livre que j'ai faite. J'ai essayé de faire au mieux. À la base, je l'avais fait en anglais. C'est bizarrement. Et ensuite, je suis passé en français. Mais je voulais vraiment faire un livre à la base en anglais accessible au plus large. Mais nous n'avons pas confiance en notre propre pays. Regardez les instances qui nous dirigent. C'est terrible. Vous savez, moi, j'ai défini les trois I. I, c'est incompétence, irresponsabilité et ensuite impunité. Voilà des gens qui font n'importe quoi. Ils sont impunis. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Irresponsabilité, incompétence et impunité. C'est ça. C'est vrai que le verrouillage des travaux de Jean-Pierre par cet article sur le site de l'IHES est ce qui est le plus scandaleux pour moi. C'est malhonnête. Et on en parlait avec Florian. Enfin, je veux dire, c'est un énorme verrou qu'il est impossible de faire sauter par une publication. Je veux dire, tout le monde se réfère à cet article-là pour passer à autre chose, en fait, tout simplement. Et personne ne cherche à comprendre. Voilà. Donc, j'ai trois questions de physique, on va dire. Même si j'ai très envie de participer au séminaire Jeunus, sachant que j'ai quand même un réseau assez conséquent de normaliens, docteurs en physique théorique, etc. avec des gens qui s'intéressent aussi à ça. J'ai plusieurs questions. Je pense que je vous avais posé l'année dernière des questions de trous noirs au centre des galaxies. Je pense que je suis assez convaincu. Par contre, ce qui est toujours embêtant, et je pense que c'est ce qui bloque un peu aussi la communauté, c'est les trous noirs stellaires. Là, je regardais un peu, j'ai un peu révisé. J'ai appris qu'il y avait un trou noir stellaire Gaia-BH1 qui a été récemment découvert, qui n'est plus qu'à 1500 années-lumière, et qui, pour la première fois, est un trou noir entièrement obscur, qui a été découvert seulement par l'observation du mouvement binaire selon la gravité, contrairement à d'habitude aux émissions X ou émissions radio. Son évaluation de masse, son évaluation de masse, qu'est-ce qu'on donne comme masse ? Alors, qu'est-ce qu'on donne ? Malheureusement, il ne donne pas. Ben oui. C'est un objet, mais c'est peut-être simplement une étoile à neutrons. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est ce que je veux savoir, ce que vous pensez là-dessus, parce qu'aussi, on avait parlé souvent de sinus X1. Là, c'est passé à 21 masses solaires. Est-ce que, pour vous, c'est toujours le problème de l'évaluation des distances, donc des masses, qui fait qu'en fait, les gens, voient des vessies pour des lanternes ? Il y a une première chose, effectivement, c'est le manque de fiabilité des observations, parce que ça a été révisé plusieurs fois. Ensuite, il y a une chose, c'est que lorsqu'on calcule la masse critique d'une étoile à neutrons à 2,5 masses solaires, c'est une étoile à neutrons qui ne tourne pas. Et là, c'est ainsi, avec Eicham, on s'est dit, mais bon sang, il faut qu'on essaye de construire la modèle intérieure d'une étoile à neutrons en rotation. Et une étoile à neutrons en rotation, on connaît la métrique extérieure qui est la métrique de Kerr. Il n'y a pas de métrique intérieure. Ça n'a jamais été fait depuis un siècle. Pigez. Alors, je ne veux pas dire qu'on va la construire, mais au moins, ce que je veux dire, c'est que je pense que... Vous savez ce qui se passe ? Comment... Lorsqu'on considère la géométrie à l'intérieur de l'étoile à neutrons, on a une équation qui émerge et cette équation, c'est une équation qui traduit la balance entre les forces de pression et les forces de gravité. On a d'épée sur des R, c'est-à-dire le gradient de pression, c'est-à-dire la force de... Et à droite, la force de gravité. Et lorsque la force de gravité devient infinie, il y a un problème, quoi. Et là, il faut rajouter les forces centrifuges, c'est tout. Et on va rajouter la force centrifuge, on va faire ce travail. Moi, j'aurais bien aimé vous le présenter, que ce soit fait. Ce sera fait, ça aboutirait, on le propose. Et alors, ça va donner une stabilité d'étoiles à des masses supérieures. Parce que, par exemple, les étoiles à neutrons, celles qui tournent le plus vite actuellement, je crois que c'est 714 tours par seconde. Et à 714 tours par seconde, en périphérie, la vitesse, ça fait le quart de la vitesse de la lumière. Donc, ça joue, un truc comme ça, vous voyez. Donc, il faut... Ah oui, le quart de la vitesse de la lumière. Bon, donc, dans ces trucs-là, il faut introduire la force centrifuge. Et cette force centrifuge, elle empêche l'étoile d'un plosé. Donc, à ce moment-là, elle peut avoir une masse supérieure. Alors, peut-être qu'on arrivera à une masse qui va, au lieu de faire 2, 5 masses, ça va faire 3, ça va faire 4 ou 5, j'en sais rien. Vous voyez, mais c'est un truc qui va évaluer. Mais c'est extraordinaire comme quand on se base sur des calculs d'épicier qui datent de 1950. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Mais il y a une réflexion là-dessus. Ces gens disent nous avons mesuré, ça fait 20 masses solaires. Alors, vous vous rendez compte, quand on fait l'évaluation des masses, vous savez comment ça se passe. Ça veut dire que l'objet est émetteur d'Orient X, c'est une source d'Orient X et elle est en compagnie d'une étoile. Bon, ben, si on se trompe dans la distance de l'étoile, c'est foutu, quoi. Et comme, à ce moment-là, tout ça, c'est en 1 sur R2, si on se trompe d'un facteur 2, crac, vous avez un facteur 4 sur la masse. Donc, voilà. Et rappelez-vous les évaluations de masse qui avaient été faites pour des tas d'étoiles qui ont été révisées lorsqu'on a changé, on a pris un nouveau satellite ? Bon, alors ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que j'aimerais bien avoir des chiffres à vous donner sur des étoiles à neutrons stables qui tournent simplement à cause de la rotation. Parce que 1000 tours secondes, c'est pas mal. Voilà. OK. En tout cas, bienvenue au séminaire. Oui, bienvenue. Super. Bienvenue. Deuxième question. Là, c'est conceptuel. J'y ai réfléchi. Je me dis que là, j'ai les fils qui touchent. On a un univers bimétrique. Un univers bimétrique. Un univers bimétrique. OK. Vous avez pris l'analogie de la feuille de papier, les millimètres, les centimètres, etc. Mais il n'empêche que c'est hyper dur à comprendre parce que, en fait, ce que je veux dire, quand on se représente l'univers comme quelque chose de vide ou que l'espace-temps n'est pas quelque chose de palpable. Non. Voilà. Parce que si on se dit l'espace-temps, on remonte à l'éther, ça fait un peu de la birefringence. C'est-à-dire qu'il y a une façon où ça se déplace à une vitesse. L'autre façon, non. Ce n'est pas ça. Donc, c'est un peu difficile à concevoir de se dire que quelque chose qui n'est pas de la matière arrive à propager la vitesse de la lumière selon deux vitesses différentes et que l'espace n'est pas le même. Voilà. Conceptuellement, j'ai du mal. Et encore plus, si on rajoute les ondes gravitationnelles. Parce que là, aujourd'hui, on se dit que les ondes gravitationnelles, ça voyage à la vitesse de la lumière sur l'espace-temps, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est des ondes gravitationnelles dans l'espace négatif ? Les ondes gravitationnelles, elles ont été très vite modélisées par Einstein à partir de sa propre équation. Ces ondes-là, ça consiste à faire une perturbation dans le champ gravitationnel. Là, on a deux équations complées. La théorie des ondes gravitationnelles Janus, elle n'est pas faite. Il va falloir qu'on la fasse. Je ne sais pas si c'est moi qui la faire ou Hicham ou quelqu'un d'autre. Mais quand on me dit pourquoi vous ne me faites pas ça, on a en plus ça à faire. Et je ne sais pas ce qu'il en sortira. Quand vous me dites que ces ondes gravitationnelles, à quelle vitesse se propagent-elles ? Je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Mais de toute façon, quand vous perturbez une équation de champ ou vous perturbez les deux et vous mélangez tout ça, ça ne va pas donner le même résultat. En particulier, vous voyez la chose suivante, c'est que quand vous prenez les signaux des ondes gravitationnelles tels qu'ils ont été mesurés par les systèmes LIGO et tout ça, ces systèmes-là, c'est analysé par un programme qui a été fait par Kipthorn qui s'appelle la relativité numérique. Alors autrement dit, il a mis la relativité générale dans un ordinateur, il appuie sur un bouton et ça vous donne 100 masses solaires et 80 masses solaires. C'est extraordinaire. Mais vous vous rendez compte ? Et quand on sait que... Alors si c'est biométrique, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Mais là encore, c'est gravissime. Ce type a eu le prix Nobel pour ce calcul. Damour a eu le prix balsan de 700 000 euros pour sa contribution à une chose comme ça. Or si le modèle Janus produit d'autres résultats, c'est la catastrophe. En particulier quand vous avez la fusion de 2 étoiles à neutrons. Ces 2 étoiles à neutrons, elles peuvent faire 2, 5 masses solaires ou peut-être 3 ou 4, j'en sais rien. Si elles tournent, ce sera plus important. Et lorsqu'elles fusionnent, elles vont dépasser la masse critique. Donc cette masse va être inversée. Il y aura émission d'une puissance d'ondes gravitationnelles considérable. Et si on n'en tient pas compte, on va évaluer ces trucs-là en disant que ça fait 100 masses solaires. Si ça se trouve... Vous voyez, il y a une chose, c'est que quand on prend les ondes gravitationnelles... Vous vous rappelez, quand les premiers résultats sont tombés, les gens ont dit que c'est un nouvel outil. On avait les télescopes, on avait les radiotélescopes, maintenant on a les systèmes ondes gravitationnelles. Et puis quand on a vu les chiffres, 100 masses solaires, 80 masses solaires, 250 masses solaires, ils ne savent même pas modéliser pour faire apparaître ces trous noirs. Vous savez, ces trous noirs de 100 masses solaires, maintenant, comment est-ce qu'on explique leur naissance ? On a trouvé un nom. Ce sont les trous noirs primordiaux. OK ? Vous savez ça ? Je veux dire, les trous noirs primordiaux, les mini trous noirs primordiaux, le perlimpinpin primordiaux, c'est extraordinaire, un truc pareil. Mais les ondes gravitationnelles, on en mesure tous les jours. Si on faisait le tableau de tout ce qu'on a vu, on a trouvé je ne sais combien de collisions, on n'ose même pas en parler. Il y a peut-être des gens qui commencent à douter en disant que c'est quand même bizarre. On parle de collisions de 100 masses solaires, on ne sait même pas les former. On ferait peut-être mieux se taire un petit peu. On va attendre. Puis surtout, vous voyez, les galaxies qui se forment de façon précoce. Comment on arriverait à expliquer tout ça ? Donc, c'est un peu une mise en veilleuse. Et si tout d'un coup, le modèle Janus arrive en disant mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. On a créé un modèle d'ondes gravitationnelles. Des collisions des taux de la neutrons suffisent pour produire ce truc-là. Mais ça fout un prénomène par Terre. Vous en avez un deuxième qui est celui de Pénrose qui a démontré que les trous noirs apparaissaient nécessairement de l'équation d'Einstein. Moi, j'emploie souvent cette expression c'est à se poignarder le cul avec des saucisses. Sans blague. Je m'excuse. Mais vraiment, mais vraiment, au nom de Dieu, vous vous rendez compte, les singularités sont nécessaires. Or, vous voyez, il y a beaucoup de physiciens qui disent c'est quand même bizarre quand il y a des singularités en physique, ça semble ne me pas coller. On pourrait dire, on est au niveau des croyances. Je pourrais dire, je m'adresse à vous, quels sont ceux qui croient aux singularités ? Et quels sont ceux qui pensent qu'il n'y en a pas ? Claire commence à ne plus y croire au passage. Oui, Claire commence à ne plus y croire alors que Pedro a eu le prix Nobel pour avoir démontré la nécessité de l'existence. Il y a même des théorèmes là-dessus. Il y a même eu un prix Nobel sur l'inflation, non ? Quoi ? Il y a eu un prix Nobel sur l'inflation aussi, non ? Prix Nobel sur l'inflation, je ne crois pas. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça ne serait tard. Oui, voilà. Dernière question. Moi, j'ai l'impression... Enfin, je partage vraiment votre point de vue sur... En fait, en fait, Janus, ce qui manque un peu, enfin, ce n'est pas Janus dans ce cas-là, c'est en fait un peu la révolution de l'énergie négative en mécanique quantique. Et en fait, j'ai l'impression que là, effectivement, il y a un chantier et j'ai l'impression aussi que, enfin, mis à part l'inversion de masse artificielle, et d'ailleurs, qui est un peu de la mécanique quantique parce qu'on va toucher à l'isomérie, je crois, nucléaire, vous aviez dit à l'époque, en fait, d'avoir des expériences pour essayer d'arriver à montrer qu'il y a de l'énergie négative ou des masses négatives, ça va passer par la mécanique quantique, en fait, non ? Mais est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise en mécanique quantique ? Ben, JUTT. Ça fait un peu longtemps, je suis rouillé, mais j'en ai fait beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous plonger dans la théorie quantique des champs de Weinberg ? Ben oui, de Weinberg. Faites-le, faites-le. Vous savez, c'est comme la fable de La Fontaine, un trésor, creuser, creuser, mes enfants, un trésor est caché dedans. Moi, je vous dis, il y a un trésor là-dedans. Vous avez le prix Nobel sur un fauteuil plaqué or pour la quantification de la gravitation. Hein ? Vous devriez créer des places au CNRS pour ce type de profil, d'ailleurs. Mais, ben, donc, je pense aussi que les ondes gravitationnelles, la quantification de la gravité, etc., effectivement, quand on prend les énergies négatives et tout ça, ça risque de donner quelque chose de très intéressant. Mais il va sortir des choses dont on n'a pas idée. Quand on mettra les énergies négatives et qu'on commencera à tourner la manière, il y a des phénomènes qui vont apparaître qu'on ne peut pas prédire. Vous voyez ? Nathalie Deberck a ouvert ce pan de recherche qui est complètement inexploré jusqu'à maintenant et qui donne des résultats incroyables. D'ailleurs, ils ont été publiés, l'article que Jean-Pierre a montré tout à l'heure a été publié dans une revue à un comité de lecture assez prestigieuse et très rapidement. Il prouve bien qu'il n'y a pas de barrage à ce niveau-là, en tout cas. Elle a eu une deuxième idée que je trouve extraordinaire. Est-ce que vous avez entendu parler de l'algebra géométrique ? Vous connaissez la géométrie algébrique ? La géométrie algébrique, c'est un secteur des maths. Ça n'a rien à voir. La géométrie algébrique, c'est Grotendik. Mais là, c'est l'algebra géométrique. Vous allez sur Internet, vous cherchez l'algebra géométrique. Vous verrez ce que c'est. Ça consiste à avoir un formalisme où les scalaires, les vecteurs et les matrices, c'est le même objet. Et même des trucs à trois pattes, à quatre pattes, tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Quand vous écrivez l'équation de Maxwell en algèbre géométrique, vous avez A égale B. Il y a juste une équation. Tout est dedans. Alors, Nathalie Deberg, elle m'a dit un jour, moi, je pense que là, il y a une révolution en physique importante. En particulier, il y a une réécriture de la physique quantique avec l'algebra géométrique. Et ce que font les physiciens théoriciens, ils répondent, oui, mais ça n'apporte rien de plus pour le moment que ce qui existe déjà. Oui. Et c'est sûr, quand on commence des choses comme ça, ça n'apporte rien de plus. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on ira plus loin ? Et qu'est-ce que donnerait l'algebra géométrique avec deux pattes ? Alors, j'aimais l'air. Mais sinon, juste pour vous dire, j'avais vu passer un article américain qui commençait à parler de self-interacting dark matter. Donc, en fait, ça avait tout l'air d'être du Janus sans le dire. C'était assez marrant. Mais voilà, je pourrais vous envoyer l'article. Merci. OK. Bonsoir. Non, bonjour. On est encore l'après-midi, mais je crois qu'on a tellement voyagé que... Enfin, moi, en tout cas, au risque de redescendre un petit peu le niveau. Moi, j'ai une question d'ordre bien plus big picture sur l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'on entend partout, effectivement, l'expansionnisme qui est du coup exponentiel, donc qui va de plus en plus vite. Est-ce que ça ne ressemblerait pas à un nouveau futur Big Bang d'une certaine manière ? Écoutez, je vais vous dire la chose suivante, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup dans les années 1920, 1915, 1930, quand la mécanique quantique est apparue ? Les gens ont perdu le droit de se forger des images. On pourrait dire actuellement que quelqu'un disait c'est un peu difficile d'imaginer cet univers avec cet endroit et cet envers. Mais non, ne faites pas d'images, vous allez forcément être à côté. Regardez, par exemple, quel cas arrive-t-il à se faire une image de l'espace de Minkowski de la relativité restreinte ? En fait, le message de la relativité, c'est calculer, il n'y a rien à voir. Et en fait, la prise la plus importante que vous pouvez avoir, c'est simplement à travers un formalisme. Alors regardez, la mécanique quantique, avec le paradoxe OPR, n'essayez pas d'avoir une idée. Il y a peut-être une géométrie derrière qui est cachée, mais on ne la connaît pas. C'est tout. Et cette histoire de bimétrique, quand on commence à oublier un petit peu les images et à faire des calculs, ça commence à faire sens. C'est ça le truc. On est obligé de faire confiance à les équations. Et comment dire, comment puis-je faire confiance à mes équations ? C'est ce qu'elles donnent, nom de Dieu. Si elles donnent 20 confirmations observationnelles, c'est peut-être que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que j'arrive à me faire un modèle dans ma tête ? Non, pas vraiment. Mais ça marche. Ça marche et ça prédit des choses. Ça prédit la formation précoce des galaxies, par exemple. Et là, au nom de Dieu, en ce moment, c'est vraiment dans toute leur vue. Et alors on voit, il y a des choses extraordinaires. Quand on parle de ces grands vides, des gens écrivent, peut-être que les lois de la physique à l'intérieur ne sont pas les mêmes. C'est bien. Voilà. Merci. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver dans les formes lacunaires de l'univers, au niveau des masses négatives, donc des gros ensembles de masses négatives, les bulles de savon, des bulles de savon qui seraient contractées par de la matière positive et donc qui reproduiraient peut-être des mécanismes un peu plus compliqués, complexes, au niveau de la matière. Non, parce qu'il s'est formé dès le départ cette dissymétrie foncière. Il y a des conglomérats de masses négatives, mais il n'y a pas son équivalent aux masses positives. Non, je ne pense pas. Et ça s'est joué parce que, vous savez, il y a une chose, vous connaissez le principe anthropique qui est qu'en fait tout se joue pour que la vie apparaisse, pour que l'homme apparaisse. Effectivement, vous n'avez non pas deux univers, mais quatre. Vous avez un univers complexe. Ça, c'est le message du métaphysicon. Vous n'aurez peut-être pas deux équations de champ, mais quatre. Il faut les complexifier. Autrement dit, vous avez quatre feuillets d'univers, et tout d'un coup, chacun va se donner un rôle. Moi, toi, tu vas faire les masses positives. Moi, je vais faire les masses négatives. Toi, tu vas faire les masses positives imaginaires, pures. Moi, tu vas faire... Etc. Et tout ça, ça se met en place et il n'y a pas de place pour, à côté, un univers où tout cela soit inverse. Tout ça, ça crée la vie. C'est l'événement important. Et vous voyez, il y a une chose intéressante. Dans le monde négatif, la vie n'existe pas. Par exemple, quand je parlais des acquis du modèle Janus, il donne une identité aux masses négatives. C'est de l'antihidrogène et de l'antihilium de masse négative. Vous voyez ? Et c'est sûr. Et cette matière se répartit, justement, dans des conglomérats grossièrement sphéroïdaux. et ces conglomérats sont comme des proto-étoiles qui ne salueront jamais. Autrement dit, dans ce monde négatif, il n'y a pas d'étoiles, donc il n'y a pas de masse supérieure à la masse de l'antihilium. Il n'y a donc pas de table de madeleïe. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de vie. C'est extraordinaire. C'est une sorte de monde négatif qui s'est fait pour appuyer le nôtre. C'est nous qui sommes les structures. Notre monde positif fait des choses très riches. Il fait des étoiles, il fait des planètes, il fait des biomolécules, il crée la vie. C'est extraordinaire. Et l'autre monde, négatif, la vie n'existe pas. C'est intéressant. Et alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça ne modifie pas le Big Bang ? Je comprends que ça modifie le Big Bang. Cette histoire du temps qui se retourne. Mais même quand vous voyez des gens qui vous parlent dire avant le Big Bang, est-ce que votre adverbe avant a encore un sens ? Il y a aussi une chose, c'est lorsque vous voulez vous rapprocher de l'instant zéro. Vous faites comment ? À ce moment-là, lorsqu'on se rapproche, la température devient plus importante. Quand la température devient plus importante, les vitesses d'agitation des particules deviennent proches de la vitesse de la lumière. Donc vous savez qu'à ce moment-là, le temps s'arrête. Le temps gèle dans les chronomètres. Donc à ce moment-là, le physicien dirait il est bien votre modèle, mais avec quelle horloge mesurez-vous le temps ? Ah ben, je n'ai pas d'horloge. Alors ça signifie quoi ? On a envie de dire y a-t-il un philosophe dans la table ? Y a-t-il un philosophe pour dire écoutez, vous êtes en train de me décrire l'univers à 10 puissances moins 32 secondes, mais est-ce qu'il y a une horloge pour ne mesurer pas ? Ah non, on n'en a pas besoin. C'est sur le papier. Vous voyez, plutôt que de dire ça va être un autre Big Bang, c'est de dire mais de quoi parle-t-on ? Voilà. Bonjour, alors merci pour vos travaux déjà, qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, je suis en thèse et j'étudie les équations de Maxwell justement, et notamment une version étendue de la théorie des équations de Maxwell qui permettent de considérer la jauge de Lorentz comme un champ relaxé et donc un champ magnétique scalaire en fait. Et en faisant mon état de l'art, je suis tombé sur des travaux de cosmologie qui utilisent cette jauge de Lorentz relaxée et qui obtiennent des résultats assez intéressants dans le couplage avec la courbure de l'espace-temps et notamment ça pourrait agir comme des sources de champ électromagnétique. La courbure de l'espace-temps pourrait agir comme source de champ électromagnétique à travers cette jauge de Lorentz relaxée. Et je voulais savoir si vous aviez connaissance de ces travaux-là ou pas et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une jauge de Lorentz relaxée. C'est considéré qu'elle est non nulle et que c'est un champ de l'espace-temps. Doucement. C'est considéré que... Elle est non nulle, c'est-à-dire que c'est un champ de l'espace-temps variable dans l'espace et le temps. Je veux dire, vous savez, le mot champ, on l'utilise à toutes les sauces. Telle chose a un champ... Un champ électromagnétique, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui. Comment ? Alors, moi, je l'étudie de manière expérimentale, c'est-à-dire que là, je suis en train de développer un protocole. Enfin, il y a déjà des expériences qui ont été faites, donc je fais de la reproduction et après, je vais essayer d'améliorer pour essayer de détecter des ondes longitudinales électriques qui, du coup, nécessitent... Parlez doucement, je ne comprends pas un mot sur quatre quand vous parlez. Maxwell, actuellement, on prédit que des ondes transverses dans leur mode de propagation. Alors, en champ proche, on a des choses bizarres qui se passent, mais on dit que la composante longitudinale a un côté virtuel. Et moi, ce que j'étudie, c'est la possibilité ou non d'avoir des ondes longitudinales qui se propagent, en fait, dans l'espace et qui n'utilisent, non pas comme le champ magnétique vectoriel classique qu'on connaît, mais un champ magnétique, je ne s'appelle pas un champ magnétique parce qu'il a l'unité Tesla, en fait, scalaire. C'est-à-dire que pour ceux qui sont familiers, moi, on part du potentiel électrique et du potentiel vecteur en considérant des travaux de mécanique quantique comme l'effet Aronoff-Bohm et on se dit très bien, on dérive ensuite des champs et on ne fixe plus la jauge de Lorenz comme on l'a fait pour simplifier nos équations. On ne la fixe plus à zéro, mais c'est un paramètre libre, ce qui permet d'ailleurs de limiter les postulats au niveau de l'électromagnétisme. Alors, ça, c'est un champ qui est émergent. Il y a encore beaucoup de travaux à faire, mais j'étais juste surpris au niveau de la cosmologie de voir... Là, c'est un article dans Physical Review B qui a été publié, justement, avec des champs magnétiques dus à l'inflation avec ce couplage, en fait, avec la jauge de Lorenz. Donc, en fait, je voulais juste savoir si vous aviez connaissance... Oui, champs magnétiques dus à l'inflation, déjà, on voit une sorte de proposition qui s'appuie sur une hypothèse. Tout à fait. Non, mais moi, je n'ai aucune idée de si... Donc là, c'est des travaux de couplage entre les champs électromagnétiques et les espaces courbes, la relativité générale. Oui, c'est ça. Et moi, je ne suis pas cosmologue. Moi, j'ai une approche vraiment... J'essaie d'expérimenter pour amener du concret sur ce terrain-là. Nous, on a des sources sphériques. On fait certaines choses au laboratoire. Mais je voulais juste savoir si vous, vous aviez conscience de ça parce que moi, en voyant le modèle Janus, je me suis dit c'est génial et peut-être qu'il y a un moment donné où vous auriez un résultat que vous ne vous expliquerez pas et puis peut-être que ça interviendrait. Donc voilà, c'était plus pour... Vous savez, nous, on est des physiciens de base. On essaye de faire des choses qui dépassent un peu. on essaye de penser plus haut que notre cul. C'est un peu difficile. Je vois quelqu'un qui parlait de mécanique quantique qui est peut-être tout à fait prêt. Moi, j'aurais seulement 77 ans. Peut-être que je m'y mettrais mais à 87, c'est un peu problématique. Vous voyez, il faudrait manger toute la mécanique quantique. Je pense qu'il va en sortir quelque chose. Maintenant, pour ces histoires de champs scalaires, pour le moment, moi, j'y comprends rien. Je vous le dis très modestement. Il faut être modeste. J'y comprends pas grand-chose non plus. J'expérimente pour essayer de comprendre mais j'expérimente. Mais je suis en début de doctorat et j'ai la chance de pouvoir... Il faut chercher déjà avant de trouver ces principes. C'est ça. Mais voilà, je voulais juste aborder si jamais vous aviez... Nous, on ne travaille pas... Il n'y a pas de particules chargées en fait qui font partie du modèle. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des particules libres de manière basique. En fait, ce qui m'a fait poser la question, c'était la remarque sur le fait qu'à l'époque, on n'avait que le champ électromagnétique et le champ gravitationnel et que si on arrivait en fait à lier les deux, on pouvait considérer que c'était un peu une théorie du tout. Et donc voilà, moi quand j'ai... J'ai plus mal compris. Alors, en tout cas, quand j'ai vu ce lien-là, je me suis dit, voilà, je trouvais enfin le lien entre mes travaux et ce que vous faites et j'avais envie de vous en parler. le modèle Janus, il ne gère que la gravité et l'antigravité, il ne gère pas l'électromagnétisme. Non, justement. Vous savez que dans la relativité générale, l'équation d'Einstein, elle sait d'une part pas ce que c'est qu'une particule, cette équation, elle est écrite avec des fonctions continues. Tout ce qu'on en sort, c'est P de R, c'est Rho de R, mais personne... Il y a aussi des trajectoires, mais on décide qu'il y a des planètes qui sont dessus. C'est parce qu'on décide. L'aspect corpusulaire de la matière n'est pas inscrit dans la relativité générale, tout simplement. Et il n'y a pas non plus de choix électromagnétiques. Là, je réponds carrément à la question. C'est simplement l'organisation de la géométrie du monde avec la masse, avec l'énergie, c'est tout. Jean-Pierre, évoquer le projet de revue, c'est vrai que c'est un projet que je suis en train de lancer avec un associé. L'idée, c'est de donner un espace pour publier à des gens comme Jean-Pierre une revue avec un comité de lecture. Pour ça, il va me falloir des référies, des référies qui aient un esprit ouvert puisque l'objectif, c'est de publier des papiers qui soient ouvertement non-conformistes. Et donc, je profite de cette tribune pour dire que ce projet se lance. Il est encore tout frais. Mais j'invite en tout cas les personnes qui sont physiciens, qui sont ingénieurs, qui sont de mon niveau pour se présenter à moi et que je puisse commencer. Effectivement, la difficulté, ce sera de réunir ce board. Alors, on commencera avec des gens qui seront éventuellement pas connus, qui seront éventuellement des référies qui... Le board, c'est pas les référies. Le board, c'est pas les référies. La population des référies examine les articles. Mais le board, ce sont des gens qui ont une notoriété internationale et qui servent de référence à la qualité de la revue. Si tu n'as pas ce genre de gens, la revue n'existe pas. C'est tout. J'offrais avec ce qu'on aura et en tout cas, je lance cet appel. Bonjour. Alors, j'aimerais rebondir sur le commentaire précédent où il parlait de Lorenz et de tentatives de relier électromagnétisme et gravité. Parce qu'en fait, j'ai lu quelque chose. Lorenz aurait travaillé justement sur une théorie de la gravité, une autre théorie de la gravité au début du XXe siècle en reprenant les travaux d'autres chercheurs. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question. C'est est-ce que... En fait, il envisageait la gravité comme une sorte de... 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 différentiel de force électrique différentielle. C'est-à-dire l'attraction entre particules de charge opposée serait plus forte que la répulsion de charges de même signe. Et c'est cette différence qui expliquerait l'attraction. La gravité. Mais ça, c'est complètement spéculatif. vous voyez. Ici, aussi, on essaye de ne pas parler de choses spéculatives. On parle des choses concrètes avec des calculs qui correspondent à des observations et on est dans l'accord avec l'observation. C'est ça, le discours. On n'est pas là à faire appel aux gens qui parlent de champs scalaires, de ceci, de cela. Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie de machin qui pense que ceci, qui pense que là ? Non, non, non. On n'est pas là avec des idées comme ça qui flottent. On est là sur des choses concrètes, des choses qu'il faudrait analyser et qu'il faudrait débattre. J'ai une autre question, si vous permettez. Je me souviens de l'expérience que vous proposiez, c'est-à-dire de prendre des particules radioactives et d'essayer de les faire passer de l'autre côté. Et le résultat de l'expérience serait la disparition conjecturée de ces particules radioactives pour prouver qu'elles sont passées ailleurs. Et en d'autres occasions, je vous ai entendu dire qu'on pourrait éliminer nos déchets en les faisant passer de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est une plaisanterie ? Et si ce n'en est pas une, comment est-ce que les déchets survivraient de l'autre côté ? Est-ce qu'ils deviendraient hydrogènes et hélium ou est-ce qu'ils resteraient stables ? Non, ils seraient transférés de l'autre côté. Ils foutraient le corps à la vitesse de la lumière. C'est tout. Mais des particules radioactives, il y en a partout. Ça ne poserait pas de problème. Mais je veux dire, là, cette idée de cette inversion de masse, on est au niveau du spéculatif. On ne peut pas proposer ce genre de choses. Les gens ne peuvent pas dire est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un projet d'inversion de masse qu'on puisse chiffrer de façon à avoir un investissement avec des investisseurs qui pourraient mettre de l'argent là-dessus et ce qu'on ne pourrait pas breveter ? Non, on est vraiment dans le truc qui est encore fumeux. Mais moi, je pense qu'un jour, ça se fera. Moi, je crois qu'il y a une chose, c'est que maintenant, on arrive à plus de deux heures. On va lever le siège à moins que vous ayez encore des questions. Voilà une dame qui proteste au fond de la salle. Dernière question. Des dernières questions. Allons-y. Dernière question. Dernière question. Ici ? Oui. Bonjour. Pardon. Là. Là. Ici. Là. Bonjour. Oui. Alors, j'ai deux réflexions et deux questions. La première réflexion, c'est que moi, la dernière fois que j'ai manié des tenseurs, c'était en 1986. Donc, la chose qui serait utile pour pouvoir lire le bouquin d'Isham, ce serait d'avoir soit une référence qui permet d'avoir les outils mathématiques et de se faire la main, puisque en maths, c'est la main qui apprend, ou alors carrément faire une partie de document qui donne les outils mathématiques. Oui, sur les tenseurs, on en avait parlé avec Jean-Pierre. C'est une partie que j'ai déjà commencé à écrire, mais je n'ai pas encore publié sur le site. Je l'ai regardé un peu sur Internet et ce n'est pas... Oui, je comprends. C'est une partie justement que Jean-Pierre m'avait suggéré d'ajouter. Faites bien de faire la remarque pour l'appuyer parce que c'est une partie que je compte ajouter. D'accord. En tout cas, qui est en cours. Vous savez, je vous dirai la chose suivante. Vous dirai la chose suivante. C'est que pour ces problèmes de géométrie et de relativité, les tenseurs, ça devient très rapidement des matrices. En particulier, ils sont très souvent diagonaux et à ce moment-là, les produits deviennent commutatifs. Ce qui fait que toutes ces choses subtiles des tenseurs, on ne s'en sert pas. Alors, le fait que vous ayez une idée de la façon dont ça fonctionne, vite, allez vers les calculs. Oui, d'accord. Même la convention d'Einstein, j'ai du mal à la manipuler personnellement. Donc, il faut se faire la main. Moi, j'ai encore du mal avec les symboles de Christophelle. Rassurez-vous. Ça fait pratiquement 40 ans que je n'ai pas touché à ça. Et donc, deux questions. La première, c'est les galaxies annulaires. Est-ce que vous avez regardé effectivement ça ? On ne peut pas les imaginer sans quelque chose qui repousse. Donc, il y a forcément quelque chose peut-être lié au modèle Janus qui pourrait... Mais bien entendu, c'est ce qu'on appelle les galaxies de Haugues, H-O-A-G. À H-O-A-G, il y a des galaxies qui sont sous forme d'anneaux lumineux, comme ça. Il y a surtout ça. Et moi, je... Alors, le problème, c'est qu'il y a une vitesse radiale, mais on est dans l'ambiguïté pour la situer. Est-ce qu'elle est centripuge ou centripète ? Parce que ça dépend comment l'orientation de la galaxie est faite. On a une mesure de la vitesse radiale avec l'effet Doppler, mais on ne peut pas dire que ça s'écarte. Moi, je pense que ça converge. Je pense que c'est une onde centripète et qu'arriver au centre, c'est ça qui donne le phénomène quasar. Il y a forcément quelque chose qui repousse vers l'intérieur. c'est en train de tomber. Il y a rien qui repousse. Si Poussi c'est annulaire, il y a quelque chose au centre qui repousse. Non, non, non. Ah bon ? Non, non. Il y a le centre de la galaxie, c'est en train de tomber dessus. Bon, je crois qu'on va être obligés de lever. Deuxième question. Deuxième question. Si le temps s'inverse, est-ce que vous avez réfléchi à ce qui se passe au niveau de la causalité ? On a une causalité dans d'autres mondes. La flèche du temps s'inverse. Qu'est-ce qu'il en est de la causalité ? Il n'y a pas de violation de causalité parce que quand on rentre dans ce monde négatif, on emmène son temps propre. Vous savez, le truc du temps inversé, c'est la coordonnée de temps. Ce n'est pas le temps propre. Le temps propre, c'est ce qui s'écoule sur votre montre. Alors, si vous faites un voyage et que vous utilisez le secteur négatif, quand vous allez ressortir, votre trans, ça n'a pas écoulé de la même façon que celui des autres, mais vous n'allez pas revenir avant votre point de départ. D'accord, je crois que je vois. Et la deuxième réflexion, c'est qu'il y a un truc qui me fait poêler, c'est que les thibos d'amour et qu'on sort, c'est vraiment adapté pour décrire la réalité. Ils vont rester comme les plus gigantesques glands de l'histoire des sciences. Et ça, ça me fait poêler. Absolument. C'est pour ça qu'ils font tout pour que ça ne puisse pas émerger. Jean-Pierre, une dernière question. Jean-Pierre, ici, une dernière question de la dame. Une information, il n'y a plus de livres d'Hicham. Ceux qui le veulent, ils ont tous été vendus, ceux qui le veulent, on prend votre adresse mail et après, Hicham... Après, le livre est disponible sur Amazon, au passage. Oui, il est téléchargeable. La BD aussi est téléchargeable gratuitement, en noir et blanc. Allez, la dernière question et après, on plie. La dernière question. Allez, la dame, elle avait levé la main souvent. Alors, j'écoute. Moi, c'était une question concernant les paramètres métaphysiques de votre modèle Janus. Ce qu'il apportait, puisque vous vous inscrivez dans la continuité d'Anne Stein, qui croyait en un grand chef d'orchestre de l'univers. Quelle est votre vision métaphysique ? Vous lisez mon bouquin Le Métaphysico. Je crois que j'ai mis tout ça dedans. Voilà, j'en réponds à la question. Mais ce n'est pas dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui. OK ? Allez, on lève le camp. On va la pièce à côté. OK. Si vous le souhaitez, vous pourrez faire un don à l'association Support Janus, la marche à suivre étant indiquée dans la partie texte accompagnant cette vidéo. Ainsi, pour la seconde année consécutive, étant donné qu'aucun laboratoire, qu'aucune faculté, qu'aucune entité de la capitale ne mettrait à notre disposition un amphithéâtre pour cette conférence, celle-ci a donc pu se tenir les 2 500 euros de frais ayant été couverts par la vente des ouvrages « Modèle Janus contre science noire » et le livre d'Hicham. Si une future conférence devait se tenir à Paris, cela ne pourrait être dans ces conditions. Il faudrait d'ailleurs qu'un laboratoire ou une université ou une entité quelconque ne prête un amphithéâtre. Je peux citer par exemple l'Institut d'astrophysique de Paris, l'Observatoire de Paris ou l'Institut des hautes études de Mur-sur-Yvette. Et si cela n'était pas possible, cette seconde conférence sera tout simplement la dernière.